Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des trois premières lectures que j'ai organisées sur le compte Instagram Baroco Lecture en lien avec le podcast Baroco Podcast, en lien plus ou moins avec cette chaîne. Du 15 décembre au 15 janvier, je vous ai proposé de lire L'Homme de Neige de Georges Sand. Du 15 janvier au 15 février, Les 100 balades de l'amant et de la dame de Christine de Pizan. Et du 15 février au 15 mars, Ma double vie de Sarah Bernard. Trois genres de romans différents, le premier on a, puisque le premier on a un roman de style picaresque avec L'Homme de Neige de Georges Sand. Ensuite on a un recueil de balades avec Christine de Pizan et ensuite on a des mémoires avec Sarah Bernard. Les trois autrices que j'ai choisis sont toutes les trois des autrices extrêmement engagées qui ont lutté pour les droits des femmes. Alors pour l'instant je ne sais toujours pas comment rendre compte des lectures que je fais pour ce club de lecture. Parce qu'à mes yeux un club de lecture c'est un endroit essentiellement où on pioche des idées de lecture. Et pour moi on n'est pas obligé de lire exactement en même temps que moi ou que la personne qui organise un club de lecture. Je trouve que c'est peut-être un petit peu aussi contraignant parce que des fois c'est des livres qu'on n'a pas à notre disposition. C'est des livres qu'on n'a pas envie de lire tout de suite. Et puis en plus de mon côté je n'ai pas de lieu où on peut parler, où on peut échanger ensemble sur ces lectures. À part sur le compte Instagram de Baroco Lecture, il n'y a pas de groupe Facebook lié à ces lectures, il n'y a pas de lieu sur Discord non plus. Je ne suis pas là pour animer véritablement un club de lecture et dire qui en pense quoi, je suis à tel chapitre, vous en êtes où. Enfin c'est pas trop mon truc, c'est pas comme ça que j'envisage forcément les lectures. C'est compliqué même si c'est très intéressant d'échanger en même temps qu'on est en train de découvrir une oeuvre. Je ne sais pas vous comment vous vivez le format club de lecture donc n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire pour que je puisse moi m'organiser au fur et à mesure, savoir si ça vous convient en fait que je fasse une vidéo tous les 3 mois ou toutes les 3 lectures pour vous faire un petit compte rendu, pour que vous puissiez piocher dedans. Ou si vous préféreriez une vidéo par ouvrage à la fin du mois, je ne sais pas trop. Sans plus attendre, on parle de l'homme de neige de Georges Sand. Je ne savais pas que j'allais commencer ce club de lecture avec l'homme de neige de Georges Sand parce que je n'avais jamais entendu parler de ce roman de Georges Sand. Je suis tombée dessus tout à fait par hasard en librairie, ce n'est même pas ma librairie habituelle on va dire. Et quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, ah bon, Georges Sand a écrit un livre qui s'appelle comme ça. Et j'ai lu le résumé et en lisant le résumé, je me suis dit, c'est celui-ci avec lequel on va commencer ce club de lecture. L'homme de neige Situé au cœur de la Suède, en Dallécarli, l'homme de neige commence la nuit de Noël 1770. Christian Waldo, enfant trouvé et élevé en Italie, artiste devenu montreur de marionnettes, arrive dans le château où il a été invité pour divertir la compagnie. Héros d'un roman tour à tour picaresque, sentimental, familial et philosophique, il parviendra après bien des tribulations à découvrir sa véritable identité et à épouser celle qu'il aime. Imprégné des paysages et coutumes d'un pays lointain plongé dans l'hiver, ce roman, publié en 1859, est dédié au fils de l'autrice, Maurice Sand, que sa mère assistait volontiers dans la création de canevas et dans la confection des costumes pour le théâtre de marionnettes qu'il avait monté à Noël. Georges Sand réussit, je trouve, un coup de maître dans le sens où elle place son roman dans un pays lointain, un pays exotique à ce moment-là pour la France du 19ème parce que peu de Français ont l'occasion d'aller en Suède. Grâce à la préface de Martine Red, j'ai appris que Georges Sand s'était énormément documentée, qu'elle avait beaucoup été en bibliothèque, qu'elle avait lu des reportages sur ce pays, qu'elle s'était renseignée sur la langue, sur les différents peuples qui habitent la Suède et on sent dans ce roman tout le travail qu'elle a fait en amont d'études et de recherches pour que ce soit le plus complet et le plus précis possible sur ce pays. Et en plus de déplacer son roman dans un autre pays, elle le place dans une autre époque qui est le 18ème et Georges Sand en profite pour faire une petite critique sur ce siècle qu'on sent qu'elle n'apprécie pas beaucoup et je vous dis, le siècle appartenait à cette époque, à Voltaire et par contre-coup à la France. À l'exemple de presque tous les souverains de l'Europe, les hautes classes de presque toute l'Europe avaient adopté la langue et en apparence les idées de la France philosophiques et littéraires. Seulement, comme le goût, la logique et le discernement ne sont jamais que le partage du petit nombre, il résultait de cet engouement pour nos idées beaucoup d'inconséquences. Ainsi, les usages et les mœurs se ressentaient beaucoup plus souvent dans la corruption et dans la mollesse de Versailles que des studios loisirs de Fernais. La France était une mode, tout comme la philosophie. Art, costumes, monuments, bon ton, manière d'être ou de paraître, tout était une copie plus ou moins réussie de la France dans ce qu'elle avait à ce moment de bon et de mauvais, de splendide et de mesquin, de prosphère et de fâcheux. C'était une de ces époques caractéristiques où le progrès et la décadence semblent se donner la main en attendant qu'ils s'étreignent pour s'étouffer mutuellement. D'emblée, on sait un petit peu comment Georges Sand juge le XVIIIe siècle, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre protagoniste, le fameux Christian Waldo, jeune homme de 25 ans, jeune homme orphelin, qui ne sait pas ses origines, qui a été élevé en Italie par un couple l'ayant recueilli, qui a vécu déjà moultes vies avant de devenir artiste, montreur de marionnettes en Suède, qui a traversé déjà toute l'Europe, et qui arrive une nuit de Noël dans un petit domaine reculé, pas très loin du château, où le lendemain, il doit donner un spectacle de marionnettes. Il va décider d'y passer la nuit, il va décider sans l'autorisation de personne d'y passer la nuit, parce que la demeure a l'air plus ou moins abandonnée, en tout cas, il n'y vaut pas âme qui vive, à part un gardien un petit peu plus loin. Il se trouve en fait qu'il y a déjà des gens qui doivent dormir dans ce domaine pour cette nuit, qui sont eux aussi invités le lendemain au bal, et c'est un roman rocambolesque, vraiment très drôle, plutôt fin. Ce roman parle du mystère des origines, de la quête d'identité, à travers le personnage de Christian, puisque bien sûr, comme de par hasard, c'est à cet endroit-là qu'il va découvrir d'où il vient, qui il est, qui étaient ses parents. Et Georges Sand nous fait planer le mystère, et nous tire par le bout du nez tout au long du roman. J'avais au départ mes propres hypothèses, parce qu'on nous parle du baron qui tient donc le château, et qui a un passé extrêmement trouble, qui aurait enfermé sa belle-sœur dans la demeure, où l'âge donc Christian, et qui serait morte en couche, le bébé ayant été perdu, enfin, mort. On suppose plein de choses, et en fait, on nous perd au fur et à mesure, et au fur et à mesure, Georges Sand nous perd dans ce récit, ça fait près de 700 pages. Et c'est mon seul reproche par rapport à ce roman, c'est que c'était beaucoup trop long à la fin. C'est un récit cadre, il y a plein de récits enchâssés, puisque les personnages vont tour à tour nous raconter leur vie, d'où ils viennent dans ce roman. Donc, Christian, arrivé à... Donc, Christian, à plus de 200 ou 300 pages, va raconter son histoire. Ensuite, un autre personnage va raconter la sienne. Ils vont s'en aller pour faire la chasse à l'ours, et ils vont rencontrer quelqu'un qui va raconter son histoire aussi. Enfin, au fur et à mesure, on a plein de récits, plein de personnages qui se mélangent, plein de pays qui se mélangent aussi, plein de voix différentes, des époques différentes, avec des personnages parfois de génération en génération qui ont le même nom. Donc, c'est très foisonnant comme écriture. Après, c'est le style picaresque, donc le style de cap et d'épée. On a aussi plein de réflexions sur l'artiste, qu'est-ce que c'est d'être artiste, qu'est-ce que c'est d'être montreur de marionnettes, qu'est-ce que c'est que l'identité pour un artiste, pour un comédien. Parce que Christian est une figure extrêmement trouble et mystérieuse, et le temps qu'il n'a pas compris lui qui il était, le temps qu'il ne sait pas quel est son visage en dessous de tous ses masques, eh bien, il surjoue avec toutes les personnalités, avec tout ce qu'il a vécu, et il porte masque sur masque sur masque, sur masque social, sur masque d'artiste. Il est donc connu en Europe comme un très grand montreur de marionnettes, mais personne n'a jamais vu son visage, personne ne sait s'il est jeune ou vieux. On pense que c'est un vieil homme extrêmement laid, d'autres pensent que c'est un très beau jeune homme. Le lendemain de cette première nuit au domaine, une jeune fille arrive, et elle va prendre Christian pour un autre, et Christian va jouer de cette identité. Tout en étant le montreur de marionnettes, et en apparaissant ensuite comme étant un autre, c'est vraiment, c'est foisonnant, et c'est très intéressant au niveau de l'identité, au niveau de qui on est, et de la quête de soi-même, pour enlever tous ces masques au fur et à mesure de ce roman. Mais c'était beaucoup trop foisonnant pour moi, et à la fin j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. C'est une très belle écriture, ça m'a emporté, j'ai beaucoup aimé, c'est joyeux, c'est une belle histoire, mais je comprends pourquoi ce n'est pas le roman de Georges Sand qui est passé à la postérité. Deuxième ouvrage proposé pour le club de lecture, c'était 100 balades d'amants et de dames de Christine de Pizan. Je ne vais pas vous refaire un point sur Christine de Pizan, parce que je pense que je vous ai assez baratiné avec elle depuis ce début d'année 2020. Je m'attendais vraiment à un recueil de poésie, et je trouve que c'est peut-être un des premiers romans épistolaire, plutôt, puisque c'est un échange entre un homme et une femme au Moyen-Âge, sous forme de balade, qui est une forme de poésie très codifiée au Moyen-Âge, ça revient, c'est comme une ronde, on a des phrases qui nous reviennent à chaque fin de petits paragraphes, de strophes, mais on y suit une véritable histoire d'amour entre un homme et une femme au Moyen-Âge. Et ce qui est très drôle, c'est de voir que les histoires d'amour entre le Moyen-Âge et le XXIe siècle ont très peu changé. L'oeuvre s'ouvre sur la première balade de l'amant qui écrit à la dame qu'il est tombé fou amoureux d'elle et qu'il n'en peut plus, que l'amour le fait terriblement souffrir et qu'il a besoin d'entendre que c'est réciproque pour elle parce que sinon il va en mourir. Bon, c'est l'amour exacerbé du Moyen-Âge, bien sûr, c'est l'amour courtois, donc si l'amour de la dame n'est pas partagé, l'homme en meurt. La dame est bien sûr déjà mariée, sinon c'est pas drôle. La dame, au départ, n'est pas du tout réceptive à toute cette histoire. Elle dit qu'elle ne veut pas du tout se mettre dans ces histoires-là, que les histoires d'amant et de maîtresse ne l'intéressent très très peu, que ses jeux de cours ne sont pas pour elle, que son âme est plus élevée que ça. Et en plus, et là on sent à nouveau la petite pointe féministe d'avant-garde de Christine de Pizan, elle dit que, en tant qu'homme, c'est un petit peu facile pour lui de déclarer son amour à une dame parce qu'il ne risque pas forcément grand-chose, en tout cas beaucoup moins qu'elle, si jamais elle lui avoue son amour et qu'elle se laisse aller avec lui. Elle, elle peut y perdre son mari, son argent, sa fortune, son honneur, voire sa vie. Donc elle dit, je me méfie un petit peu des hommes et je ne me laisse pas aller et je ne peux pas me laisser aller comme vous. Et en plus, là, Christine de Pizan met un petit peu les pieds dans le plat et elle dit, de toute façon, de toute façon, une fois que physiquement, je vous aurais cédé, eh bien, pour vous, je n'existerai plus et vous en trouverez une autre. Et donc, on a toute la question du une fois le désir assouvi, est-il toujours présent ? Et en fait, je me suis retrouvée dans une comédie romantique parce que, on s'en doute, la dame va finalement avoir des sentiments pour l'amant. Ils vont devoir se voir en cachette, ils vont devoir cacher leur amour en présence des autres. Ce qui est très beau, c'est que ce sont des scènes qui nous sont un petit peu rapportées qu'on doit, nous, lecteurs, s'imaginer puisque ce sont des échanges qu'ils s'envoient. Donc ils se disent, te souviens-tu quand nous nous sommes vus que je n'ai pas pu te dire telle chose, que j'avais envie de te prendre dans mes bras, de t'enlasser ? Enfin, c'est très beau, c'est très doux. Ensuite, le mari a des soupçons donc l'amant est obligé de partir, c'est un déchirement, l'amant revient et puis il va repartir parce qu'il y a la guerre. Et puis, ensuite, il y a la jalousie qui va se mettre entre eux. La dame va être persuadée que l'amant en aime une autre et l'amant en aura la croquette que la dame lui dise qu'elle est jalouse et il n'en peut plus parce qu'il n'était pas forcément... Parce qu'a priori, il n'avait pas forcément des vues sur quelqu'un d'autre, mais à force qu'elle lui dise et bien il en a marre et oui, il a des vues sur quelqu'un d'autre. Enfin, c'est... L'amour entre êtres humains n'a absolument pas changé depuis le 15e siècle. On n'a pas beaucoup évolué. Mais c'est dit sous la plume de Christine de Pizan donc c'est très beau, c'est sublimé, c'est transcendé comme sentiment. C'est un amour très adolescent à mes yeux. Enfin, dans tout ce qu'a l'adolescence, on peut imaginer de l'amour et je trouve que c'est à l'adolescence. Et personnellement, j'ai jamais autant été malheureuse et amoureuse qu'à l'adolescence et je n'ai jamais autant souffert du sentiment amoureux qu'à l'adolescence. Et ça ne veut pas dire que quand on est adulte, on ne ressent plus ça. Plus on grandit, plus on vieillit, peut-être plus les choses se simplifient. Peut-être, ça dépend des histoires, bien sûr, mais en tout cas, à l'adolescence, c'est forcément extrêmement compliqué. On aime toujours la personne avec qui on peut le moins être sur Terre. Donc, et ben voilà. Et donc, cette histoire m'a rappelé ça, ce côté adolescent de je l'aime et ça me fait mal parce que je l'aime et je ne peux pas m'empêcher de l'aimer même si ça me fait mal et j'aime bien avoir mal parce que ça veut dire que je l'aime. C'est très beau, c'est très touchant, c'est drôle, ça fait sourire, ça touche des fois aussi cette histoire entre la moi et la dame parce qu'il y a des choses qui s'écrivent au fur et à mesure de leurs relations qu'on retrouve dans nos propres histoires et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé découvrir les balades de la moi et de la dame de Christine de Pizan. Et petit point, pas vraiment polémique mais dans cette édition, nous avons la transcription en français moderne du français de Christine de Pizan, du vieux français, ce qui est très bien parce que le vieux français n'est pas accessible. Et quand je vois que Folio a fait énormément de pubs au mois de mars pour ses ressorties d'autrices et que personne n'a été fichu de traduire Marguerite de Navarre en français moderne, ça me met en colère parce que vraiment, moi j'ai très envie de Marguerite, parce que j'ai très envie de lire Les Tamerones de Marguerite de Navarre mais juste, je ne lis pas l'ancien français, le vieux français, ce n'est pas accessible. Alors pourquoi on traduit Rabelais qui est plus ou moins de la même époque de Marguerite de Navarre ? Pourquoi lui on le retranscrit en français moderne et pourquoi Marguerite de Navarre même dans une réédition de 2020, on ne la retranscrit pas en français moderne ? Voilà, j'arrête de m'énerver, c'est tout. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu apprécier Christine de Pizan en français moderne parce que sinon, ça m'aurait été, toute la beauté de sa langue ne m'aurait pas du tout été accessible. Et comme petit extrait, je vous lis la toute première balade de L'Amant, bien sûr. L'Amant. Je ne peux plus vous cacher le grand amour dont je vous aime, belle, plus que tout autre, que je porte depuis longtemps, sans faire cri ou plainte, mais je vois arriver le jour où ma vigueur s'éteint à trop aimer qui m'assaille et me tue, si n'est de vous réconfort sans tarder. Je suis contraint de vous l'avouer en grande crainte afin que guérison me soit donnée par vous, car sang, vie, sève me font défaut et quoi que j'ai supporté maintes années, ma mort est écrite sans autre issue, il est l'heure, si n'est de vous réconfort sans tarder. Je vous requière donc, très belle, en qui demeure entièrement mon cœur, que merci me soit donnée, que l'attente n'en soit éloignée, car je ne peux plus ni soir ni matinée supporter ce mal, que sur le champ cesse la grande dureté qui me contraindra à pleurer, si n'est de vous réconfort sans tarder. Ah ! très agréable, parfaite en bonté, que votre doux amour soit vers moi tourné, car mon cœur est déjà plus noir qu'une mûre, si n'est de vous réconfort sans tarder. Et la dernière autrice qui était au programme, c'est Sarah Bernard avec son autobiographie Ses mémoires, ma double vie. C'est le premier tome des mémoires de Sarah Bernard, mais Sarah Bernard n'a jamais pris le temps d'écrire la suite. C'est un petit peu gênant, vous voyez ? Mais c'est pas grave parce qu'on a déjà une très bonne idée de qui était Sarah Bernard et de sa vie. Sarah Bernard, c'est un nom que tout le monde connaît. Généralement, ce qu'on sait de Sarah Bernard, c'est que c'est l'une des plus grandes comédiennes et actrices de tous les temps, connues dans le monde entier et qui jouait Phèdre. Voilà, c'est plus ou moins ça qui avait une excellente diction. De part mon métier et mes études, c'est une figure dont j'ai déjà entendu parler mais que je ne connais vraiment qu'en surface. Personne n'est jamais allé, personne ne m'a jamais véritablement expliqué qui était Sarah Bernard, quelle était sa vie. Je sais juste qu'elle était la première monstre sacrée, l'une des premières grandes divas. Mais je ne savais rien véritablement de sa vie, de qui elle était, de son parcours et à travers son autobiographie, on découvre tout ça, on découvre le personnage flamboyant et haut en couleur et haut en caractère qu'était Sarah Bernard. Alors j'aime bien dans les autobiographies et les mémoires voir comment un personnage, enfin une personne, se décrit et dit tel élément dans mon enfance, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, était crucial et clivant dans mon existence à présent et c'est très drôle comment on arrive à se narrer, à s'auto-raconter, à se fictionaliser et Sarah Bernard le fait d'une manière grandiloquente parce que c'est Sarah Bernard et donc forcément elle n'était prédestinée à rien mais en même temps c'était son destin vous voyez, vous comprenez. C'est une petite fille dont la mère est une cocotte donc c'est-à-dire que c'est une femme entretenue qui a des relations avec des hommes très très riches mais pour une cocotte c'est pas chouette d'avoir une fille dans les pattes donc elle met Sarah en nourrice Sarah ne voit pas sa mère qui est pourtant le personnage central de toute sa vie elle adule sa mère elle adore sa mère elle va toute sa vie vouloir être aimée de sa mère regardée par sa mère avec admiration c'est le centre de toute sa vie elle a aussi un père qui voyage beaucoup qui n'est pas là souvent qui ne s'occupe pas vraiment d'elle mais qu'elle chérit tout autant Sarah va être placée en pension Sarah va être placée en école religieuse elle va décider donc très jeune de devenir bonne soeur parce qu'elle rencontre Dieu enfin elle rencontre quelque chose de grand quelque chose qui la dépasse quelque chose qu'elle veut servir elle veut se mettre au service de quelque chose de plus grand qu'elle de paroles qui la bouleversent qui la transpercent elle veut se mettre elle sent la grâce en fait en elle et elle pense que c'est à travers Dieu qu'elle va et elle pense que c'est au travers du service de Dieu qu'elle va pouvoir exprimer tout ce qu'elle a en elle et transmettre aux autres cette petite pointe de grâce il s'avère que ses parents sont pas trop chauds pour qu'elle aille au couvent entre temps sa mère a eu une deuxième fille la petite soeur de Sarah qui est préférée à Sarah donc Sarah en souffre Sarah est une petite fille qui fait les 400 coups qui a énormément de caractère qui répond aux gens qui s'impose enfin c'est pas une enfant facile Sarah Bernard qui a une santé plutôt fragile qui n'est pas très belle enfant on sent à travers son écriture Sarah ne se sent pas belle et qu'elle voit dans le regard de sa mère qu'elle n'est pas aussi belle que sa petite soeur et donc c'est ce qui fait que sa mère l'aime moins aux yeux de Sarah elle a une santé fragile je vous disais elle est extrêmement maigre elle est toute fine elle est frêle on craint plusieurs fois pour sa vie tout au long de son enfance et aussi quand elle sera adulte elle a ce physique un petit peu à part Sarah et c'est ce côté à part qui va faire que lors du concours d'entrée au conservatoire de Paris elle va être sélectionnée parce que Sarah Bernard ne fait rien comme tout le monde et au lieu de présenter une scène de théâtre un monologue et bien Sarah va présenter une fable de La Fontaine celle des deux pigeons et tout le jury est extrêmement étonné de cette proposition et elle va être reçue parce que il voit que c'est quelqu'un d'à part Sarah Bernard et qu'elle a a priori une diction incroyable on peut aujourd'hui encore entendre des enregistrements de Sarah Bernard qui dit du Racine ou qui dit d'autres choses sur Youtube c'est possible de trouver tout un monologue de Fèdre enregistré par Sarah Bernard c'est un des tout premiers enregistrements qui est fait ce qui est très drôle c'est que pour nous aujourd'hui on dit il trouvait qu'elle jouait bien parce que c'est extrêmement grandiloquent du Sarah Bernard c'est le théâtre avec l'accent circonflexe sur le A c'est toutes les voyelles comme ça c'est très oui c'est la diction du vieux théâtre du vieux français de ce qu'on s'imagine être le théâtre classique et dans ses mémoires Sarah Bernard bon elle sait qu'elle a du caractère mais là elle en rajoute des couches et des couches sur son caractère parce que c'est quand même quelqu'un qui a claqué la porte deux fois à la comédie française la première en ayant giflé une sociétaire quand même c'est pas rien qu'elle est partie un petit peu sur un coup de tête faire une tournée aux Amériques que quand elle fait une tournée à Londres et bien elle veut un lionceau et un éléphant pour sa ménagerie mais il n'y a pas de lionceau et il n'y a pas d'éléphant donc elle va revenir avec de guépards enfin c'est une diva Sarah Bernard c'est la vraie première diva qui fait des caprices de star et tout le monde lui passe tout parce que c'est Sarah Bernard et parce que Sarah Bernard sur scène elle en meurt presque quand elle joue Phèdre elle dit je m'évanouis je m'évanouis à l'entracte je suffoque je n'en peux plus je suis ce personnage on voit aussi à travers son regard des personnages haut en couleur et très fameux du 19ème siècle il y a Georges Sand qui est mentionné il y a sa grande rencontre avec Victor Hugo sa rencontre un peu moins glorieuse avec Alexandre Dumas c'est une femme qui jouait aussi bien des rôles d'homme comme Hamlet que des rôles de femme donc Marguerite Gauthier dans La Dame aux Camélias c'est c'est extra elle a réussi à créer c'est la première super star et oui elle fait une tournée aux Etats-Unis elle joue en français et les gens viennent voir ils ne comprennent pas le français mais ils viennent pour voir Sarah Bernard ils lui font une haie d'honneur enfin c'est fou elle est la première à lancer le star system si on veut et c'est pour ça que c'était très intéressant de découvrir cette figure là à travers sa propre vision de ce qu'elle en disait et on voit que c'est un personnage un petit peu mégalo aussi mais qui avait a priori de quoi au niveau de son talent je vous lis le moment du concours d'entrée au conservatoire et me voilà toute seule dans cette salle bizarre avec une estrade au bout une grande table dans le milieu et tout autour de cette table des hommes grognants grognards ou moqueurs une seule femme au verbe haut tenant un binocle qu'elle ne quittait que pour prendre sa lorgnette je sentais tous les regards dans mon dos pendant que je grimpais les quelques marches arrivé sur l'estrade Léoto se pencha et me souffla faites la révérence puis commencez et arrêtez-vous quand le président sonnera je regardais le président c'était monsieur Aubert c'est vrai j'avais oublié qu'il était directeur du conservatoire j'avais tout oublié alors je fis ma révérence et je commençais deux pigeons s'aimaient d'amour tendre l'un d'eux s'ennuient en tôt un grognement sourd se fit entendre et un ventriloque bourdonna on n'est pas à la classe ici on voit là une idée de réciter des fables c'était Beauvalet le tragédien tonitruant de la comédie française je m'arrêtais le coeur battant continuez mon enfant dit un homme à la chevelure d'argent c'était Provo oui ce sera moins long qu'une scène s'exclama Augustine Brohan la seule femme présente je repris deux pigeons s'aimaient d'amour tendre l'un d'eux s'ennuient anthologie fut assez plus haut mon enfant plus haut dit avec bienveillance un petit homme aux cheveux blancs tout frisés c'était Samson je m'arrêtais interdite affolée prise d'un énervement fou prête à crier à hurler ce que voyant monsieur Samson me dit voyons nous ne sommes pas des ogres il venait de causer tout bas avec Aubert allons recommencer et plus haut oh non s'écria Augustine Brohan si elle recommence ce sera plus long qu'une scène cette boutade fire toute la tablée pendant ce temps j'aurais pris conscience de moi même je trouvais ces gens méchants de rire devant ce pauvre petit être tremblant qui leur a été livré pieds et poings liés je me sentais sans le définir un léger mépris pour ce tribunal impitoyable j'ai bien souvent depuis pensé à cette épreuve et je me suis rendu compte que des êtres bons intelligents pitoyables deviennent inférieurs lorsqu'ils sont groupés le sentiment de l'irresponsabilité personnelle éveille les mauvais instincts la crainte du ridicule chasse les bons terminé sachez qu'en ce moment donc du 15 mars au 15 avril le livre que j'ai proposé c'est les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau si jamais ça vous intéresse c'est tout pour cette vidéo bilan autour du club de lecture baroco lecture j'espère que ça vous aura plu que vous aurez en tout cas eu envie de découvrir l'une de ces trois oeuvres peut-être deux d'entre elles peut-être même les trois j'en serai ravie j'espère que tout se passe bien pour vous à très vite et C'est parti !